bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne sucré paprika aujourd'hui je vous propose ma recette des lasagnes poulets épinards et ricotta donc ça change des lasagnes classiques à la bolognaise là vous allez voir on va avoir un rendu super crémeux avec un poulet pas sec du tout et puis c'est aussi une façon de faire manger les épinards aux enfants c'est parti pour les ingrédients et le déroulé de la recette alors nous aurons besoin de trois filets de poulets un sachet d'épinards donc voilà c'est les grands sachets qu'on peut trouver au lidl par exemple parce que j'ai pas vu le poids j'ai pas fait attention du moins 250 g de ricotta un oignon une échalote des feuilles de lasagne du sel du poivre de la muscate de l'ail en poudre du paprika pour la béchamel on aura besoin de 50 centilitres de lait 40 g de beurre 40 g de farine donc moi en fait je prends la recette du thermomix là je l'ai faite à la main vous allez voir mais sinon je la fais au thermomix alors c'est parti nous allons chauffer notre poêle avec un filet d'huile d'olive et je vais au préalable couper mes poulets en petits dés une fois que ma poêle est chaude je vais rajouter mes dés de poulet je vais les faire saisir alors je mélange légèrement une première fois et puis ensuite je ne vais plus y toucher pour qu'ils soient un tout petit peu doré je vais assaisonner en mettant du sel du poivre je vais rajouter un peu de thym alors je n'avais pas prévu au début mais bon je l'ai rajouté moi je travaille un peu aussi je cuisine un peu au feeling et du paprika une fois que mon poulet est cuit je vais le débarrasser dans un récipient je vais utiliser la même poêle pour faire revenir mes oignons avec mes épinards je vais rajouter un filet d'huile d'olive je vais ciseler mon échalote et mon oignon et je vais les laisser suer tranquillement je vais ensuite rajouter tous mes épinards alors vous allez voir que ça fond très très vite voilà donc on s'éloigne pas de la casserole et on surveille la cuisson alors ce qu'il faut retenir à cette étape c'est que les épinards vont lâcher pas mal d'eau et je vais garder un peu d'eau de cuisson pour faire cuire ma pâte à lasagne puisque là on n'aura pas de sauce tomate donc on sèche un peu cette préparation sur le feu mais on va garder un tout petit peu d'eau de végétation ce qui nous permettra de cuire nos feuilles de lasagne alors là vous voyez j'ai pas enlevé les branches d'épinards puisque bon moi ça me gêne pas personnellement mais vous pouvez les enlever avant de les mettre dans votre dans votre poêle au bout de cinq minutes de cuisson environ voilà ça a pris cinq minutes je rajoute les épinards sur mon poulet je vais ensuite préparer ma béchamel alors je vais faire une béchamel classique donc on va faire fondre le beurre je vais rajouter ma farine et je vais laisser cuire le mélange je vais d'abord aussi assaisonner en rajoutant du sel du poivre et un peu de noix de muscade donc la quantité évidemment c'est en fonction de votre goût alors sachant que moi je ne fais plus la béchamel comme ça classique à la casserole je la fais au thermomix parce que franchement je trouve qu'elle est super bonne facile à faire et puis surtout très rapide je vais ensuite rajouter mon lait donc là j'ai accéléré la vidéo mais il faut au moins laisser cinq bonnes minutes à la farine et au beurre de la farine de cuir pardon avant de rajouter le lait donc on rajoute le lait petit à petit donc là j'en ai mis de partout faut pas faire attention donc on rajoute le lait petit à petit déjà pour pas qu'il n'y ait de grumeaux une fois que votre béchamel est cuite là j'ai utilisé une spatule pour découler la farine qui aurait attaché au fond de la casserole et je vais rajouter une cuillère petite cuillère d'ail en poudre après vous pouvez utiliser de l'ail frais il n'y a pas de souci vous juste juste vous prenez une gousse et vous râpez l'ail au dessus de votre crème voilà donc là j'ai une bonne texture une béchamel onctueuse pas trop liquide non plus après une bonne dizaine de minutes ma béchamel est prête je vais pouvoir terminer la préparation de ma farce alors voyez là on retrouve toute l'eau de végétation alors c'est l'eau de cuisson déjà de du poulet également et du coup l'eau de cuisson de végétation des oignons et des épinards donc cette eau va nous servir encore une fois à cuire nos feuilles de lasagne quand vous dégusterez vos lasagnes et que vous trouverez un peu d'eau au fond de votre de votre plat dites vous que la prochaine fois vous ferez cuire un peu plus vos épinards donc là j'ai rajouté ma maricotta à la fin du mélange je vais rectifier l'assaisonnement voilà moi j'ai rajouté un peu plus de sel parce qu'ils ont manqué un peu et ensuite je vais pouvoir procéder au montage de mes lasagnes je vais commencer par beurrer le fond de mon moule ainsi que les côtés je vais ensuite commencer à faire le montage donc là il m'a fallu presque une feuille donc là c'est vraiment du bricolage après donc vous allez utiliser une quantité qui sera en fonction évidemment de la taille de votre moule donc là il n'y a pas besoin de précussions donc les maux de voilà deux feuilles et je vais diviser ma farce en deux donc là on voit déjà que notre face farce est bien onctueuse je vais ensuite rajouter quelques cuillères de béchamel pour ajouter de l'onctuosité et remettre une couche de feuilles de lasagne donc je remets encore de la farce alors n'hésitez pas à remettre quelques cuillères de béchamel là j'ai simplement oublié de le faire et je recouvre une dernière fois avec mes feuilles de lasagne donc là il m'a fallu grosso modo entre le découpage et c'est environ sept feuilles de lasagne je vais terminer en rajoutant tout le reste de ma béchamel ainsi que la mozzarella râpée alors moi pour faire gratiner tous mes plats mes plats je mets de la mozzarella parce que je trouve que c'est beaucoup plus fondant voilà ensuite enfourner le tout dans un four préchauffé à 180 degrés durant 30 minutes voilà nos lasagnes sont prêtes testé la recette vraiment vous n'allez pas être déçu et n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette Sous-titrage Société Radio-Canada